– Retour de l'actualité sur BFM TV, 16h30, voici les titres irresponsables. C'est ainsi que le ministre de l'Économie a qualifié les maires qui ont pris des arrêtés pour rouvrir les commerces non essentiels malgré le reconfinement. Bruno Le Maire qui a assuré sur le plateau de BFM TV qu'il était urgent pour autant de rétablir l'équité entre petits et grands commerçants. Le Premier ministre s'exprimera à ce sujet ce soir. – Ce qui est sûr, c'est que ce confinement laisse peser des doutes sur les fêtes de fin d'année. Commentaire du ministre de la Santé dans les colonnes du JDD ce matin. Ce ne sera pas un Noël normal que nous vivrons. Sur BFM TV, Bruno Le Maire tente de rassurer et affirme que tout est fait pour que les préparatifs soient réalisables dans les meilleures conditions. – Sécurité renforcée en ce week-end de la Toussaint et à partir de ce dimanche. Ce dimanche, ce sont les lieux de culte catholiques prioritairement qui sont surveillés et dès lundi, les écoles également. 14 000 policiers, gendarmes, militaires sont désormais mobilisables suite au renforcement du plan Vigipirate après les récents attentats terroristes. – Et puis cette disparition qui inquiète dans le Val-de-Marne, une jeune fille de 14 ans a disparu mardi de son domicile. La police a lancé un appel à témoins. Ses parents doutent d'une fugue. Ses affaires étaient pourtant restées à la maison. – Troisième jour de confinement et les petits commerçants qui continuent d'exprimer leur grogne, leur colère. Ils attendent des réponses claires de l'exécutif après une inégalité selon eux de traitement face à des grands magasins toujours ouverts. Invité de BFM politique, Bruno Lomère leur a apporté un début de réponse. – Nous voulons que les jauges soient respectées dans les grandes surfaces. On a vu trop d'images hier de grandes surfaces dans lesquelles les gens se pressaient. C'est pas bon pour la circulation du virus. Et c'est totalement injuste, injuste pour les petits commerçants. Ils voient ces images, ils disent, moi je peux accueillir personne chez moi alors qu'il y a des règles de sécurité sanitaire. Et puis on se presse dans la grande surface du coin. C'est pas acceptable. Les jauges doivent être respectées. Elles doivent être contrôlées. Il doit y avoir du comptage à l'entrée des grandes surfaces. Et nous verrons s'il est nécessaire de durcir encore les jauges. – Elisabeth Artonomé du service politique de BFM TV est avec nous. Elisa, clairement je ne suis pas sûr que les petits commerçants s'attendaient à voir Bruno Lomère s'exprimer ainsi. – Non mais en tout cas il essaye de faire passer Bruno Lomère le message qu'il a compris la colère des petits commerçants. Il en donne pour preuve les mesures d'accompagnement, de soutien et les réunions de concertation qui ont encore lieu cet après-midi. De nouveau il y a des réunions à Matignon sous la direction du Premier ministre pour tenter de trouver la meilleure solution ou en tout cas la moins pire pour accompagner ces petits commerçants. – Des mesures et des décisions ont déjà été prises pourtant depuis le début de ce reconfinement. – Oui, il y a la fermeture des rayons culture dans les grandes surfaces, le click and collect qui est favorisé, le soutien financier pour les commerces tenus de fermer. Ça ce sont les mesures déjà prises mais d'autres arbitrages pourraient être rendus comme par exemple Bruno Lomère l'a dit, la fermeture des rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité. Un sacré casse-tête pour le gouvernement car il va falloir décider ce qui est ou n'est pas de première nécessité. Jean Castex est attendu aux 20h de TF1 ce soir. il devrait rendre compte de ces décisions. – Il a quand même une mission du gouvernement, c'est tenter de calmer cette grogne des petits commerçants. – Oui, car au-delà de ces points assez techniques finalement, le gouvernement s'est très vite saisi de ce sujet, de cette grogne, de cette colère pour une raison assez simple. La gestion de la crise sanitaire est pesante, elle est chronophage même, s'ajoute à cela le contexte sanitaire, les actes terroristes qui occupent fortement l'exécutif qui veut donc à tout prix d'éviter d'ouvrir un front de contestation sociale. La colère des commerçants, des artisans, elle est relayée par leurs organisations professionnelles, mais elle est aussi relayée par des responsables politiques. On a vu des maires prendre des arrêtés justement pour permettre l'ouverture de ces petits commerces ou d'autres élus écrire au gouvernement pour demander un allègement des restrictions. Ça donne une caisse de résonance finalement assez forte à cette grogne. Selon un sondage de notre institut Elab, 7 Français sur 10 sont favorables à ce reconfinement. C'est un chiffre confortable mais qui a bien baissé depuis mars. Et malgré les mesures de soutien, d'accompagnement, les milliards mis sur la table par le gouvernement, le contexte est explosif. Il faut donc calmer cette colère et éviter qu'elle ne se transforme en un sentiment d'injustice, là aussi très explosif. Toute ressemblance avec un contexte qu'on a déjà connu, celui des Gilets jaunes, n'est pas totalement fortuite. Et au troisième jour du confinement, comment réagissent les Parisiens notamment à ce que propose le ministre de l'économie, pardonnez-moi, Valentin Demé, vous êtes dans une rue commerçante justement du 14e arrondissement de la capitale. Les grandes surfaces sont ouvertes et dans certaines d'entre elles, on peut encore acheter visiblement des produits non essentiels. Effectivement, dans l'enseigne qui est derrière moi, on peut acheter évidemment des produits alimentaires. C'est autorisé par le gouvernement, mais également, vous venez de le dire, beaucoup de produits non essentiels. Des vêtements, du maquillage, de la décoration. Seul le rayon librairie est quant à lui condamné. Les quelques clients que nous avons pu rencontrer nous ont fait part de leur étonnement. Un étonnement qui était parfois positif puisqu'ils ne s'attendaient pas à pouvoir acheter des vêtements aussi facilement malgré le confinement. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux étaient quand même un peu embêtés vis-à-vis des petits commerçants qui ont dû, eux, fermer leurs portes sur décision du gouvernement car ils étaient considérés comme non essentiels. Je vous propose d'écouter un certain nombre d'habitants du 14e arrondissement qui ont donc du mal à comprendre pourquoi les rayons non essentiels de ces grandes surfaces sont encore ouvertes. À part le rayon livre qui est condamné tout est ouvert donc aussi bien les vêtements pour enfants, pour adultes le maquillage, les produits de beauté tout est ouvert à part les livres. C'est vrai que là-dessus je suis d'accord que c'est pas très équitable. Mais directement aux produits de nécessité parce que c'est sûr qu'on va pas acheter des vêtements en ce moment pour être sur notre canapé. Je pense forcément à tous les petits commerces qui râlent sur le fait qu'ils ne puissent pas être ouverts alors que dans les grandes surfaces on peut acheter. Il faudrait plus de réactivité de la part des décisionnaires. En tout cas, ce midi sur BFMTV le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué qu'il souhaitait que les rayons non essentiels de ces grandes surfaces ferment. Il évoque le principe d'équité entre les commerçants. Cette décision, cette option est étudiée en ce moment par le gouvernement et une décision devrait être prise par le Premier ministre d'ici la fin de journée. Merci Valentin Demé pour ces précisions. Directe du 14e arrondissement de Paris avec Nicolas Planck sur place. Difficile donc pour l'exécutif vous l'avez compris d'allier la gestion de cette crise sanitaire et économique. Réaction du docteur généraliste Jean-François Corti sur notre plateau un peu plus tôt à la déclaration et au propos de Bruno Le Maire à ce sujet. Il est dans un exercice de communication où le gouvernement n'a pas tranché pour les enjeux de santé publique versus les enjeux économiques. Il est sur une balance, un équilibre et on est dans un exercice aussi de démocratie sanitaire. Les autorités qui font des propositions et les acteurs de la société civile, des élus de terrain, des commerçants, on l'a vu, qui contestent à leur niveau parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et donc voilà, un pilotage probablement à vue des autorités nécessaires pour être à l'écoute et en même temps pour réaffirmer des principes de santé publique importants. Aujourd'hui, les incidences de l'épidémie sont maximales sur quasiment l'ensemble du territoire. On n'est pas, comme en mars à avril, sur quelques territoires touchés. Donc une menace pour nos hôpitaux avec possiblement des difficultés de transfert de malades de certains qui seraient saturés vers d'autres. Donc on est dans une approche où encore une fois le confinement, il est à minima où on va avoir probablement plus de temps nécessaire pour écraser cette courbe ascendante de l'épidémie. Et donc une projection au moins sur possiblement les deux prochains mois pour espérer arriver à un plateau et peut-être une re-baisse de l'épidémie. Parce qu'on les voit, ces chiffres sur cet écran de la contamination, dernier chiffre de Santé publique France, plus de 35 000 cas nouveaux, positifs, 339 admissions en réanimation sur la même période, 224 décès ces dernières 24 heures également. Le Conseil scientifique a notamment recommandé un plan d'action plus général, notamment en s'appuyant sur les pharmaciens, sur les médecins de ville. Ah oui, tous les acteurs de terrain sont bons à prendre aujourd'hui pour faire en sorte de limiter le nombre de cas graves qui arriveraient en réanimation avec des espérances de vie qui sont limitées. De quelle manière ? Si l'hôpital est un lieu important de prise en charge de l'épidémie, tout se joue sur le terrain dans la limitation des incidences et donc les généralistes notamment n'ont pas attendu ces recommandations pour être très impliqués et notamment revendiquer des tests rapides pour pouvoir tester et être dans la promotion de la santé et faire des recommandations d'isolement de qualité. On sait aujourd'hui que les pharmaciens peuvent aussi tester et on est dans cette logique d'un testing maximum parce que c'est ça qu'il faut pour pouvoir maîtriser l'épidémie. De la même manière qu'on a un petit peu trop oublié l'isolement dans de bonnes qualités on sait que les clusters intrafamiliaux sont importants notamment dans des familles précaires qui vivent à plusieurs dans des studios et qu'il faut sûrement revenir sur cet aspect opérationnel donner plus de moyens aux familles en proposant notamment d'isolement de qualité comme on avait pu le voir sur certains territoires voilà on a encore des évolutions sur la prise en charge stratégique pour diminuer l'épidémie. Comment se projeter pour les fêtes de Noël ? Très compliqué vous l'aurez compris le nouveau confinement va-t-il durer au-delà de 4 semaines ça y ressemble en tout cas dans le JDD ce matin le ministre de la Santé prévient d'ores et déjà Noël ne sera pas normal Olivier Véran qui déclare par ailleurs que le but est qu'on puisse faire des courses à temps se préparer dans la joie et que les familles puissent se retrouver difficile en revanche selon lui d'envisager de grandes soirées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre il ajoute par ailleurs que si ce nouveau confinement n'est pas bien respecté il faudra le durcir dimanche 1er novembre célébration catholique de la Toussaint bien évidemment et dans ce contexte sécuritaire actuel les messes se tiennent forcément sous haute surveillance Clémence Dibout vous êtes à Nice devant la basilique Notre-Dame de l'Assomption là où 3 personnes ont été attaquées mortellement jeudi une messe il sera donné ce sera à 18h aujourd'hui et elle se tiendra en deux temps oui en deux temps d'abord à proprement parler il y aura la consécration à nouveau de la basilique c'est une tradition catholique quand un lieu de culte a été souillé qu'il y a eu un drame que le sang a été versé il faut reconsacrer ce lieu de culte pour ce faire les ecclésiastiques seront vêtus de violet la couleur de pénitence ils organiseront ensuite une procession dans la basilique puis de l'eau bénite sera projetée sur les murs ensuite il y aura à proprement parler la messe de la Toussaint évidemment trois jours après le drame dans un contexte très particulier il y aura un hommage aux trois victimes notamment leurs noms seront cités dans plusieurs prières qui sera présent à cette messe alors ce sera une messe qui sera donnée à huis clos il y aura là quelques parouassiens triés sur le volet des personnalités religieuses notamment l'évêque de Nice Mgr Marceau des personnalités politiques le maire de la ville par exemple ou encore le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et puis des familles de victimes même si les proches de Vincent le sacristain qui a lui aussi été tué dans le drame ont pu se recueillir hier soir en toute discrétion cette nuit dans la basilique un mot sur la sécurité dispositif de sécurité important tout autour de la basilique le quartier a été bouclé avec des grilles un peu partout le tram a été coupé et le parvis en ce moment même les fleurs sont en train d'être enlevées sur le parvis principal de l'entrée de la basilique pour que les invités puissent arriver tout à l'heure une messe à 18h qui durera environ une heure merci beaucoup Clémence pour ces précisions depuis Nice avec l'Enaïc Guiriek à Lyon l'homme interpellé hier après l'agression au fusil d'un prêtre orthodoxe a été remis en liberté sa garde à vue a été levée faute d'éléments qui l'impliquerait directement l'état de santé de cet individu n'était par ailleurs pas compatible avec une garde à vue à préciser le parquet par ailleurs plusieurs déflagrations ont été entendues peu avant 13h30 à Montpellier les enquêteurs envisagent la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales sur fonds de trafic de drogue vous allez voir ces images sont spectaculaires et particulièrement inquiétantes il s'agit d'un quartier de reconquête républicaine la présence policière ce dimanche était peu présente le commissariat en l'occurrence était fermé après les faits le périmètre a été bouclé l'enquête a été confiée au service régional de la police judiciaire dans l'actualité également cette nouvelle disparition inquiétante c'est ce que juge en tout cas la police une jeune fille de 14 ans a disparu de son domicile du Val-de-Marne depuis mardi la préfecture de police lance désormais un appel à témoins alors si vous avez des informations voici le numéro à contacter c'est le commissariat de Choisy-le-Roi 0148 90 15 15 aucune piste n'est exclue par les enquêteurs mais les parents de la jeune fille excluent celle de la fugue écoutez-les en fait moi je suis sortie de la maison il était 12h35 pour déjeuner donc je lui ai dit bon Fayette n'oublie pas de faire tes exercices donc voilà et donc après je suis partie déjeuner je lui ai dit je ne vais pas trop tarder à 17h j'ai commencé à lui téléphoner sur le fixe et donc en fait elle ne répondait pas et quand je suis rentrée au domicile elle n'était plus là donc mon premier réflexe ça a été d'aller voir dans le centre culturel au niveau de la bibliothèque parce qu'elle a tendance à y aller elle n'y était pas et ensuite voilà j'ai commencé à chercher un peu je me suis inquiétée très rapidement parce que ce n'est pas du tout dans ses habitudes Fayette c'est une jeune fille qui a des habitudes stables qui est régulière ce n'est pas quelqu'un d'imprévisible c'est-à-dire que le matin elle se lève elle va au collège elle rentre déjeuner des fois elle va avec ses copines voilà vraiment il y a une relation de confiance qui est instaurée on est très 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 inquiet pour notre fille voilà Fayette c'est une fille gentille elle est sage elle est pleine de vie donc voilà c'est un cauchemar c'est un vrai cauchemar 16h42 restez avec nous dans un instant nous reviendrons sur cette colère inextinguible des petits commerces qui sont jugés non essentiels ils eurent l'injustice face aux grands magasins qui peuvent toujours ouvrir les rayons non essentiels de ces grandes surfaces fermeront en tout cas affirmation de Bruno Le Maire le ministre de l'économie on en parle dans un instant contre la COVID-19 mais aussi la grippe et les virus de l'hiver il y a les gestes barrières lavons-nous les mains régulièrement toussons ou éternuons dans notre coude utilisons un mouchoir à usage unique respectons la distanciation physique portons un masque dès que c'est recommandé ensemble continuons d'appliquer les gestes barrières professionnels ou particuliers nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans dans les bons ou les mauvais moments nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble Big Mat dans tout projet l'humain aussi ça compte Harold se sent bien ici c'est bien ici c'est bien ici c'est bien ici c'est sur bienici.com Carole a eu son coup de coeur et c'est bien ici pour une recherche immobilière innovante par vie de quartier et temps de trajet bienici.com la meilleure façon de trouver son futur logement j'ai choisi la prévoyance obsèque PFG pour la tranquillité de mes proches afin qu'il n'ait à se soucier de rien et pour moi c'est simple pas de questionnaire de santé mon capital est garanti et revalorisé chaque année c'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance en ce moment jusqu'à 600 euros offerts sur les contrats prévoyance devis sur PFG.fr ou dans nos 700 agences chef d'entreprise plus que jamais pour trouver les compétences cadres qui vous permettront de développer votre activité vous avez besoin d'aller vite pour accélérer et réussir vos recrutements l'APEC est là prenez rendez-vous avec nos consultants sur APEC.fr APEC nous rencontrer c'est avancer la nouvelle agriculture mon père il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours papa 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 il n'y a pas plus fort que toi bravo c'est très bon je suis si fière de toi depuis plus de 10 ans et aujourd'hui plus encore nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation avec votre soutien nous continuerons encore longtemps la nouvelle agriculture la marque des agriculteurs nous sommes un lien un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous nous sommes AESIO AESIO décidons ensemble de vivre mieux qui est le garantir des prix moins chers c'est nous nous sobrico.com qui propose de frais conseils d'experts c'est nous nous sobrico.com qui livre en 24h qu'un clavier outillage c'est privé de références sobrico.com mais aussi la plomberie outil pro petit prix confiance est garantie sobrico.com nouveau gel douche bio le petit marseillais une mousse légère des ingrédients bio cultivés localement et des parfums qui sentent bon la provence le petit marseillais reste en nature n'ayez plus peur de faire vos machines la nuit avec Total Direct Energy découvrez les heures super creuses une électricité verte à moins 50% la nuit n'hésitez plus changez de fournisseur d'énergie en moins de 10 minutes sur Total Direct Energy point com quand on vit intensément son quotidien certains gestes peuvent être douloureux le roller pur essentiel articulation et muscles avec sa bille massante réduit immédiatement les douleurs articulaires et musculaires pur essentiel 14 huiles essentielles 100% naturelles dispositif médical pur essentiel l'efficacité à l'état pur chez la Viclair depuis 70 ans notre indépendance nous permet de dessiner une autre bio à bientôt chez la Viclair là 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 aussi encore là 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 et puis là ce n'est pas une impression vous avez bien vu cette voiture partout c'est normal c'est normal Renaud Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe encore quelques semaines pour profiter du bonus écologique 2020 de 7000 euros à découvrir dès maintenant il est 16h47 sur BFM TV les petits commerces non essentiels attendent une réponse de l'état contre la concurrence déloyale qu'ils dénoncent face aux grands magasins restés ouverts certains maires soutiennent leur initiative en publiant des arrêtés leur permettant d'ouvrir malgré le reconfinement une décision irresponsable selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire il n'y a de la place pour un responsable politique aujourd'hui que pour le volontarisme et le sens des responsabilités permettrait de dénoncer d'ailleurs au passage cette poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions qui ont été prises par l'état pour protéger la sécurité sanitaire des français cette poignée de maires irresponsables ils pensent qu'ils soutiennent les commerçants en réalité ils menacent la santé des français Frédéric Soulier vous êtes donc le maire de Brive-la-Gaillard en Corrèze vous avez signé vous-même un arrêté dans votre commune est-ce que vous êtes irresponsable ? Écoutez je ne le crois pas et je ne pense pas que cela grandisse le ministre de poser le débat à ce niveau-là Non mais vous comprenez le raisonnement Ben oui mais je rappellerai quand même au ministre que heureusement que les maires de France sont là pour faire appliquer les mesures sanitaires que le gouvernement prend depuis le mois de mars nous sommes nous aussi vous savez des élus de terrain et on vit aussi le quotidien de nos concitoyens donc on peut aussi expliquer aux ministres ce qui se passe réellement sur notre territoire seulement quand les choses ne vont pas dans ce pays on essaye toujours de tenter de s'expliquer par la caricature bon voilà moi je n'y rentrerai pas je trouve que ce n'est pas tout à fait comme ça que je souhaite que le débat s'ouvre et je remarque juste une chose c'est que quand même grâce à l'initiative de quelques maires de France et d'autres qui sont en train de se réveiller la démarche a permis quand même d'ouvrir un peu le débat et de défendre quand même des petits gens des petits commerçants des petits artisans qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui ont beaucoup de mal à se tirer un salaire depuis la crise Covid vous l'avez dit la discussion est en effet en cours et ce point est très important pour nous la discussion est en effet ouverte vous le disiez c'est le cas cet après-midi où l'exécutif essaye de trouver des réponses à apporter Jean Castex exprimera ce soir sur une grande chaîne à une heure de forte écoute pour dire ce qui sera envisagé qu'attendez-vous en tout cas que vous disent les commerçants de votre ville de Brive-la-Gaillarde qu'est-ce qu'ils attendent ? On est sur un sujet d'équité on l'a dit et j'ai bien entendu le ministre d'ailleurs le redire moi je suis parfaitement d'accord avec lui d'ailleurs c'est tout bien fondé de notre position nous on n'est pas en anti-gestion de crise sur la partie virale de la pandémie nous on est juste en train de dire que sur ce confinement un peu hybride il me semble il nous semble en tout cas que la mesure n'a pas été suffisamment ajustée Et c'est l'heure de retrouver votre chronique Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo